On vient de Bruxelles, on vient un peu du secteur du transport, du monde des employés, du monde de l'interprofessionnel, du monde des sans-papiers. Et on est venu aujourd'hui pour défendre effectivement des collègues qui sont aujourd'hui privés quelque part de liberté. Et on se dit que ça peut nous arriver demain. Nous avons séquestré des employeurs en Belgique qui l'avaient mérité. Nous avons séquestré aujourd'hui des voleurs, des assassins d'emploi. Et à un moment on doit se retrouver dans une situation où on doit pouvoir être solidaire parce qu'on est dans une Europe complètement antisociale. Et cette Europe dans laquelle on est, on doit la détricoter. On doit expliquer que demain l'emploi on peut l'avoir. Et ce ne sont pas les multinationales qui doivent conserver le pouvoir. Le politique n'a plus rien à dire aujourd'hui. C'est le pognon qui dirige tout le monde. Et on est là pour l'expliquer, pour soutenir nos copains parce que demain c'est à notre tour. C'est un peu le genre syndical et qui permet surtout d'avoir un impact dans l'opinion publique sur ce que peut porter la CGT dans un certain nombre de revendications. Alors ce que je voulais dire à Daniel et ce que je voulais dire aux camarades de Goutier qui ont gagné la relaxe, c'est qu'aujourd'hui on a préparé la lutte. Alors là franchement, vous m'épatez. Vous m'épatez parce que ceux qui disaient que la lutte dans notre pays n'avait plus d'avenir vont devoir bien regarder ce qui se passe aujourd'hui à l'Aviens. Alors je vais vous faire un petit compte-rendu rapide de ce qui s'est passé en audience. Je peux vous dire, et je pense ne pas me tromper, que quand on est en face de nous un procureur et des juges qui n'ont aucune, aucune information contradictoire à nous opposer, que pendant des heures, nous leur disons que nous avons été victimes d'un piège, que cette séquestration n'a jamais existé comme Air France pour la chemise déchirée, et que nous sommes des victimes et non pas des coupables. Et que le juge s'est habitué en rigolant, moi je reste personné qui la relaxe mes camarades. On va certainement l'obtenir. Et vous savez pourquoi on va l'obtenir ? On va l'obtenir surtout parce que vous êtes présents, parce que la lutte, la lutte de classe mes camarades, fera face à la justice de classe. C'est effectivement le gouvernement qui se substitue à la logique patronale, à l'ordre patronal, et qui l'impose par ses armes, par la police, par la justice, par certains de ses médias aussi. Et donc oui, le gouvernement fait régner l'ordre patronal. C'est le gouvernement, le gouvernement socialiste, le gouvernement de merde qu'on n'en veut plus. Il faut le dégager ce gouvernement. Et c'est la rue qui le dégagera. La justification à nous licencier, et comme on veut occulter la vraie problématique des fermetures qui sont liées à de la spéculation financière, on veut trouver des boucs émissaires comme chez Air France, comme chez Goodyear, comme chez nos camarades au Cair du Havre ou à la SNCF. Trop, c'est trop, c'est terminé, nous allons reprendre ce qu'ils nous ont volés, la CGT, mais aussi tous ceux qui pensent, comme nous.